L'eau de la vie, l'eau c'est la vie, l'eau de la... Buvez de l'eau, dans 20 ou 30 ans il n'y en aura plus. Bienvenue dans mon bureau ! Alors tout de suite c'est vrai que ça fait pas du tout bureau, et pourtant c'est ici que je travaille, c'est en même temps un studio, c'est aussi un endroit où j'étudie les animaux, où je fais l'élevage de certaines espèces qui sont un peu rares, toujours dans un but de réintroduction, ou alors d'études du comportement animalier. Comme par exemple cette magnifique femelle caméléon furcifère pardalis, donc le caméléon panthère, qui est en train de boire et qui est en train de se mettre au max, avec la petite fontaine de goutte à goutte qui est juste derrière moi. Ça marche super bien ceci étant. Enfin bon c'est pas du tout de ça qu'on va parler, cette vidéo elle va porter sur les tégénaires, les tégénaires. Alors cette vidéo là j'ai choisi de la faire, ça faisait déjà un moment que je devais la tourner, et c'est hallucinant le nombre de personnes qui m'ont demandé de faire cette vidéo là sur les tégénaires, et en même temps ça se comprend puisque c'est l'araignée en France la plus connue. C'est celle qu'on va croiser le plus souvent, c'est celle qui fait aussi le plus peur, et il faut savoir que c'est mine de rien la plus grosse araignée de France. Et donc comme convenu, comme je paye toujours mes dettes, ou du moins je suis pas endetté, mais comme je tiens toujours mes promesses, et bien voilà, cette vidéo elle va porter sur les tégénaires. Sauf que cette fois-ci on va pas aller dans la nature les chercher, parce que les tégénaires sont des animaux qui sont synanthropes, ça veut dire qu'ils vivent au contact de la population, et donc il n'y a pas besoin d'aller n'importe où pour en trouver. Et moi il se trouve que j'en ai une juste là-dedans, dans ce petit rond végétal, sur ma table basse, dans mon bureau, qui a élu domicile, enfin plutôt, j'ai un peu triché, c'est moi qui l'ai introduite là-dedans, et c'est elle qui a tissé sa toile. Et alors elle va rester ici, et on va s'intéresser ensemble au comportement des tégénaires, à savoir pourquoi il y en a qui bougent, pourquoi il y en a qui bougent pas, comment elles font pour chasser, se reproduire, grandir, et pourquoi je peux me permettre, même comme n'importe qui d'autre, de laisser cette tégénaire sauvage élire domicile dans ce petit carré végétal. C'est génial. Alors déjà pour commencer il faut savoir quelque chose, c'est que les tégénaires, c'est un nom commun qui a été donné pour parler de l'ensemble des araignées de la même famille. En fait c'est un peu comme si vous disiez les baleines, en parlant de la baleine bleue, mais que vous vous rendez compte qu'en fait il y a plein de baleines différentes. Les tégénaires c'est exactement la même chose. Et alors parmi tous les genres d'araignées de la même famille que les tégénaires, il n'y en a que 4 qui vont être concernés par cette appellation. C'est le genre eratigéna, arétigéna, tégénaria et maltonica. Ce sont ces 4 genres là qui vont rassembler en fait toutes les araignées qu'on va appeler tégénaires. Alors la tégénaire elle est très connue en Europe, ce qui semble d'ailleurs être son bassin d'origine. Elle a été un peu éparpillée à droite à gauche encore une fois, principalement aux Etats-Unis. Alors il faut savoir aussi que les tégénaires sont des araignées qui sont difficiles à identifier. Pourquoi ? Et bien parce que l'identification ne se fait pas juste à vue, parce que pour pouvoir faire la différence entre les espèces qu'il y a, il faut regarder principalement, et bien sous le corps de l'araignée, au niveau du sternum, il faut aussi regarder les filières, et la tâche cardiaque, c'est la tâche qu'il y a au niveau de l'abdomen, tout au-dessus. Le motif en fait qu'elles ont sur les fesses. Et donc moi j'ai une femelle eratigéna atrica, c'est son nom scientifique. Bon il y a le mâle qui est juste ici. Mais vous avez vu, encore une fois le mâle il bouge pas. Je peux laisser la boîte ouverte, il bougera pas du tout. Mais c'est le moment où il va bouger, et bien c'est quand je vais l'en metter un peu comme ça. Voilà, évidemment. Et ça, ça va être le propre de la tégénaire. C'est-à-dire que les tégénaires ne bougent pas, sauf si elles se sentent en danger. Ce sont des araignées qui sont paisibles, des araignées qui ne sont pas du tout farouches, des araignées qui ne sont ni dangereuses, ni agressives, même si, encore une fois je me répète, mais l'agressivité chez les animaux c'est très très relatif, très subjectif, c'est quand même une notion qui est très humaine, c'est de l'anthropomorphisme. Donc ce sont des araignées qui sont très peu réactives, c'est-à-dire qu'elles ne réagissent pas de manière féroce quand on va les embêter. Et alors pourquoi elles ont un comportement sédentaire ? Eh bien parce que ça va avec leur mode de vie, leur mode de reproduction surtout, et les endroits où elles vont chercher à construire un endroit, une retraite, une toile, pour pouvoir y pondre les œufs, se reproduire, chasser, manger, grandir, etc. Donc c'était la candidate parfaite pour ce genre d'expérience et ça a marché. Le mode de vie des tégénaires, il est simple. On se pose un endroit, on y reste s'il y a de la nourriture, s'il n'y en a pas, on bouge pour chercher un autre endroit, et s'il y a de la nourriture, on y reste jusqu'à la fin de sa vie. Les seuls individus que vous allez pouvoir trouver, que vous allez pouvoir croiser hors de leur toile, ce sont les mâles qui sont en quête de femelles. C'est eux qui vont bouger à la hausse des températures pour aller chercher les femelles dans leur toile pour se reproduire. Donc finalement, elles vont bouger quand elles vont se sentir en danger, par exemple des travaux, des rangements, on passe l'aspirateur, on se dérange un mur, parce que c'est derrière tous ces petits endroits-là, au calme, qu'elles vont chercher à se poser. Et donc quand on les dérange, forcément, eh bien on bouge. En même temps, c'est pareil avec nous. Si je suis pas bien à un endroit, je change de spot. Alors évidemment, les Tégénaire, elles sont pas un féodé aux maisons. Ça veut dire que vous ne pouvez pas en trouver obligatoirement que dans les maisons. Vous pouvez en trouver aussi à l'extérieur. Les murs, les trous de murs, les mansardes, derrière tout un tas de bordel en travaux. Une vieille tondeuse, par exemple, qui a pas de servi depuis longtemps. Une souche en lisière de champ. En gros, vous allez pouvoir la trouver n'importe où, elle peut construire une toile durable, et là où il y a de la nourriture. Et alors, la toile de la Tégénaire, et c'est pour ça que c'est une de mes araignées préférées, c'est parce que c'est une toile qui va être en nappe. C'est-à-dire que c'est un long tapis qui va évoluer en même temps que l'araignée, puisqu'elle va le tisser en continu, un petit peu tous les jours, là où elle va considérer qu'elle en a besoin, ou là où c'est abîmé, par exemple. Cette toile en nappe, elle va être fragile. Elle va être aussi très collante. Regardez. Hop. Vous voyez ça ? Ça colle, ça colle vachement. Il faut que ça colle, justement pour pouvoir capturer un maximum de proie. Et à la fin de cette toile-là, on va y trouver ce qu'on appelle la retraite. En fait, c'est le tunnel, la grotte, la caverne, que vous l'appelez comme vous voulez. Généralement, le terme scientifique, c'est la retraite. Pourquoi ? Parce que c'est là-dedans que l'araignée va rester, que la femelle va rester. C'est là-dedans aussi qu'elle va y pondre ses oeufs, c'est là-dedans qu'elle va muer, qu'elle va grandir, et qu'elle va surtout se protéger des prédateurs. Dans sa retraite, elle est intouchable. Comme ce sont des araignées qui sont vulnérables, vulnérables dans le sens où, dès que vous la sortez de la toile, elle va se mettre à paniquer. Vous voyez, c'est celle-ci, c'est la même espèce. Elle ne bouge pas du tout. Je la prends dans les mains tout de suite, elle va se mettre à paniquer. Vous voyez, tout de suite. Là, elle panique, elle panique. Ce ne sont pas des araignées qui vont bouger comme ça naturellement. Alors, attends, hop, voilà. Mais je la remets dans sa toile, sur son territoire, elle va rejoindre sa toile et ne plus bouger. D'ailleurs, quand on la manipule comme ça, vu que ce sont des araignées qui n'ont pas l'habitude de se déplacer sur de longues distances, ce sont des sprinteuses, ce ne sont pas des endurantes, après avoir été en mouvement. Vous allez voir que, parfois, elle a des pattes qui font comme ça. C'est le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque a accéléré avec la respiration, puisque c'est une dépense énergétique qui est plus intense. Et donc, le cœur augmente la pression dans les membres, ce qui va faire que les membres vont bouger de manière régulière, comme ça, à fréquence régulière, au rythme du cœur. Et ça, c'est génial. Vous voyez que ce sont des animaux qui sont vulnérables. Elles ont beaucoup de prédateurs. Si on les sort de la toile, elles ne valent plus rien. Comme ce sont des araignées qui ne vont pas se défendre, car elles n'ont pas des crochets puissants, leur seul outil de défense, c'est quoi ? C'est la fuite. Ouais. Donc, vous voyez, mine de rien, à quel point c'est fragile. C'est une araignée que j'adore, parce qu'elle est active toute l'année. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment saisonnière. Comme on va la voir, justement, dans les maisons, et que dans les maisons, il n'y a pas vraiment de saison, vu qu'il y a le chauffage en hiver et la climatisation en été, mais puis, ce n'est pas du tout écolo. On va pouvoir les observer autant l'été que l'hiver. Sauf que, eh bien, c'est à la hausse des températures qu'il y a la période de reproduction. Donc, même si elle est active toute l'année, la période où elle est le plus active, c'est le printemps. Et c'est génial, parce qu'au printemps, à la hausse des températures, nous, on veut se mettre bien, on se met au max, on ouvre les fenêtres, tranquille, devant la téloche. Mais ouais, mais sauf que les mâles, là, qui viennent de l'extérieur, c'est là qu'ils viennent chercher les femelles à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on en croise. Et quand on les croise, on les croise en plein milieu du salon, dans les baignoires, les douches, parce que, eh bien, leurs pattes ne sont pas du tout efficaces pour grimper sur d'autres supports lisses, autres que leurs toiles, comme par exemple, le verre, la céramique, les murs, qui sont très très lisses. Même quand elles sont sur le plafond, parfois, elles sont tellement pas adaptées à marcher sur des surfaces aussi lisses que ça, qu'elles tombent. C'est là qu'on se dit, oh là là, elle m'a sauté dessus. Non, pas du tout, c'est juste qu'elle s'est cassé la gueule et qu'elle n'a pas fait attention. Eh, ça arrive à tout le monde, les erreurs, on tribuche, c'est comme ça, hein, toi-même, tu sais. Contrairement à d'autres espèces d'araignées, comme par exemple les sparracidés ou même les migales, elles ont pas de pelote adhésive au niveau des pattes. Ça leur permet pas de monter sur toutes les surfaces. Eh, toutes les surfaces lisses, eh ben, elles glissent. Le verre, ça glisse. Le plastique, ça glisse. À moins qu'il y ait des petites aspérités qui vont l'aider, mais bon, pas hyper hyper efficace. Donc nos petits mâles à la hausse des températures, une fois qu'ils ont atteint la maturité sexuelle, ils vont se mettre à chercher nos femelles qui vont bombarder de phéromones toute la zone. Et c'est ces phéromones-là que nous, évidemment, nous ne sommes pas du tout sensibles, mais les mâles de leurs espèces, oui, ce sont ces phéromones-là que les mâles vont venir chercher. C'est leur seul but dans la vie. Leur seul et unique but. Arriver à maturité sexuelle, se reproduire avec une femelle, mourir. Ça dure qu'une saison. Après, ils meurent. Généralement, ils meurent soit de vieillesse, soit ils meurent dévorés par la femelle. Mais ça reste relativement très très rare. D'ailleurs, les mâles sont plus grands que les femelles. Ils sont pas plus gros. Ils sont plus grands. Ça veut dire que leur corps est plus petit que celui des femelles. Ils sont plus anguleux. Mais ils ont par contre des pattes beaucoup plus grandes. C'est eux qui peuvent atteindre une envergure d'environ 8 cm. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'ils sont beaucoup plus poilus. Au niveau des pattes avant, c'est tout naturel. Ce sont ces mêmes poils-là qui lui permettent de capter les informations chimiques émises par la femelle. On les appelle les chémo-récepteurs. L'accouplement, c'est assez délicat, parce que le mâle doit arriver à tâtons. Généralement, il tâtonne la toile avec ses petits palpes, avec ses pattes. Donc en fait, il envoie des signaux qui sont chimiques, tactiles, sensoriels, visuels même, que la femelle va capter. Et si la femelle est réceptive, alors à ce moment-là, elle permet l'accouplement. Et si elle n'est pas, ça peut être très 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 violent. Ils sortent les crochets, ils sont en train de se dire « Non, 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 fous-moi le camp, fous-moi le camp ! » Et sinon, le mâle, lui, il va s'occuper de tisser une toile tout autour de la femelle pour y déposer sur cette toile-là des phéromones mâles. Et à fréquence régulière, il va lever l'abdomen, il va tisser sa toile et hop ! Et il va lever son abdomen comme ça. En fait, ça va être une danse, c'est une parade nuptiale et c'est magnifique à observer. Après l'accouplement, qui est relativement rapide, le mâle doit s'en aller, il doit quitter la retraite. Et la femelle va être gestante. Et elle va être gestante pendant entre trois semaines et un mois. Ensuite, à l'issue de cette reproduction-là, elle va pondre des œufs qui sont vraiment tout petits, c'est environ un millimètre, d'une couleur blanche, dans une toile en forme de cocon qui sera suspendue et tenue un peu n'importe comment, avec un peu d'agglomérat, de plein d'éléments du décor. Ça peut être des cailloux, de la terre, des feuilles, plein de choses. Et c'est un cocon qui est très très joli, qui est blanc. Et parfois, elle va en faire un, deux, voire trois cocons en fonction des mâles avec lesquels elle se sera reproduite pendant la saison. Et elle va faire ça tout au long de sa vie, chaque année, pendant au moins cinq ans. Alors, moi je vais vous proposer un petit truc, c'est d'aller regarder directement dans la retraite de l'araignée. Alors, on va allumer ça, on va utiliser cette superbe caméra serpent. On appelle ça aussi un endoscope. J'ai déjà utilisé ça en Afrique pour les terriers de migale, c'est vachement pratique. Il y en a des téléguidés qui existent, mais bon, ça coûte un peu plus cher. Alors, on va rentrer par là. Alors, c'est parti. Alors là, on rentre. On y est. Ah, regarde, regarde. Regarde un peu. Là, on voit bien le cocon. Tu vois les trucs qu'il y a sur le plafond là, en haut de la retraite ? Les trucs blancs là, avec de l'agglomérat tout autour. Voilà, ça, ça c'est les cocons. Et tu vois, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. T'as vu tous les cocons qu'il y a ? C'est ouf ! Donc, vous voyez comment c'est ? C'est très confiné. On s'y sent vraiment en sécurité là-dedans. Ça a l'air confortable. Voilà. Est-ce qu'on la voit, elle ? On va voir. Ah oui, 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 oui. Voilà, voilà. Là, voilà, elle est là. Elle est là, superbe. Et tu vois, toujours proche de ses cocons. Génial, génial. Ah, l'observation des araignées, c'est génial. Et c'est au moment de la naissance que c'est bien fait. Quand on est petit et qu'on sort de l'œuf, on est vulnérable. Donc, les petits vont rester avec la mère pendant au moins trois mûts. Et ce qu'ils vont faire, et ce que je trouve génial, c'est qu'ils vont pas manger. Pourquoi ? Parce qu'on est petit, on peut pas avoir accès à des toutes petites proies. Donc, on va puiser sur les réserves. C'est l'épuisement de ces réserves-là. Ils vont commencer, après la troisième mûte, à s'expanser autour de la retraite de la mère et tisser des toiles au fur et à mesure qu'ils vont grandir. Et ça va leur prendre un an pour arriver à l'âge adulte et enfin faire perpétrer l'espèce. Il y a le perroquet qui a fait Chut ! Mojo ! Pepper ! Youssef, ça suffit ! Ça suffit ! Lombi ! Viens, viens, viens. Oui, 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 je sais. Oui, viens, viens. Viens là. Oui, 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 je suis un gentil chien. Je suis un baltringue. Un baltringue de chien. Faut pas aboyer comme ça quand je tourne. Tiens, va sur la table. Pas bouger. Donc, ils vont grandir comme ça pendant un an et enfin tisser leurs toiles à leur tour et faire perpétuer l'espèce et ainsi de suite. Et le cycle continue, la vie trouve toujours un chemin. Vous voyez que c'est une araignée qui a une croissance relativement rapide. Ouais, ouais, il faut grandir rapidement pour se reproduire rapidement pour survivre longtemps. Alors, le moment que vous attendez tous, est-ce qu'elle est dangereuse ? Généralement, un professionnel, il vous dirait la dangerosité relative à partir du moment où ça a du venin, c'est potentiellement dangereux. Il n'y a aucun cas mondial qui fait référence à une réaction de nécrose ou dangereux sur une morsure de TGNR. À moins de vraiment prendre l'araignée dans les mains, de lui donner un support pour se faire mordre, vous ne risquez absolument pas, mais alors absolument pas, même si elle vous tombe dessus, même si vous dormez avec, de vous faire mordre. Ceci étant, moi, j'aimais bien avoir une réponse. J'ai fait l'expérience moi-même. J'en ai fait plein des morsures et c'est généralement toujours la même réaction. C'est une réaction qui va être locale, pas de saignement, une petite irritation quand on gratte localement parce qu'évidemment, on fait réagir la zone, mais si on n'y touche pas, il ne se passe absolument rien. Petite rougeur locale et ça part au bout de 48 heures. Pas d'hospitalisation, pas de hausse de température, de fièves, de nausées, de vomissements, rien du tout. Et il faut y aller pour se faire mordre. Vraiment y aller. Alors évidemment, il faut rester très objectif sur la morsure. Pourquoi ? Eh bien parce que moi, je ne suis pas allergique. Je n'ai pas un terrain allergique. Je ne fais pas de réaction à ce que je mange, à ce que je touche et à ce qui m'envenime. Par contre, quelqu'un qui a un terrain allergique, il faut qu'il fasse gaffe. Mais il faut qu'il fasse autant gaffe avec les morsures d'araignées que les piqûres d'abeilles, que les piqûres de guêpes, que les arachides, que les fruits de mer, etc. En revanche, je vous invite quand même à considérer cette araignée comme étant non dangereuse et ne pouvant pas porter atteinte à la santé humaine. On se met d'accord là-dessus ? Je compte sur vous. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Donc tous les articles foireux que vous avez trouvé sur Le Monde, Spoutnik, 20 minutes, tout ça, vous oubliez. Vous oubliez, vous oubliez. Prenez un peu de recul quand vous vous faites mort par une araignée. Si vous n'avez pas vu l'araignée, vous ne dites pas que vous vous êtes fait mort par une araignée parce que ça peut être plein d'autres choses. Ouais, et généralement, c'est pas une araignée. Donc, essayons d'avoir un peu de recul par rapport aux morsures d'araignées et de bien comprendre que ce sont des animaux qui sont vulnérables et qui, en général, n'attaquent pas. Et surtout, n'attaquent pas pour rien. Le venin, c'est pour manger. Basta. Donc, vous voyez que niveau danger, c'est quand même relatif et qu'on a beaucoup plus de chances de se tuer en tombant dans les escaliers chez soi qu'en se faisant mordre par une araignée. Bien pensé à ça. Mais voyez à quel point c'est génial ! Elle est là ! Et moi, je m'éclate, je m'amuse, c'est vraiment génial. J'ai plein d'autres bêtes et alors cette araignée-là, c'est celle qui me fait le plus kiffer. Pourquoi ? Parce que je lui donne de temps en temps, tu sais, un petit peu à manger. Parfois, elle capture des proies seules mais je lui donne un petit peu à manger et puis elle vient tranquillement, elle vient manger les proies que je lui donne. D'ailleurs, vous devez savoir que son venin, c'est une neurotoxine. Ça veut dire que c'est une toxine qui va venir bloquer l'information qui va partir du cerveau jusqu'au muscle. En fait, ça vous paralyse. Mais c'est pas un venin qui est très très puissant. Elle s'aide de sa toile principalement pour immobiliser les proies. Et d'ailleurs, il est tellement peu puissant que parfois même, si l'araignée ne mange pas la proie au bout d'un certain temps, la proie recommence à se réveiller. En gros, elle est déparalysée et elle peut se barrer. Donc il faut vraiment qu'elle consomme sa proie rapidement. Et la question que tout le monde se pose ou alors au moins que tous les arachnophobes, donc ceux qui ont peur des araignées, se posent, à quoi ça sert ? Putain, franchement, se poser la question d'à quoi sert un organisme qui existe depuis 350 millions d'années alors que nous, on n'est là que depuis 2 millions d'années. Non ? Vous trouvez pas qu'il y a un an ? Hein ? C'est le chat blanc chelou, là, qui fait comme ça, qui comprend pas what the fuck, tu vois, genre, c'est quoi ces questions ? Eh bien en fait, je vais quand même vous répondre, ça sert à plein de choses. Premièrement, ça sert à éloigner tous les nuisibles dans les maisons. Et les araignées ne sont pas des nuisibles. Les araignées vous débarrassent des véritables nuisibles, même si j'aime pas ce mot, comme les blattes, les vermines, les mouches, les moustiques, etc, etc, je les adulte, je les vénère même. C'est la fin de cette vidéo, est-ce que vous vous rendez compte qu'on a tapé la barre des 10 000 abonnés ? 10 000 abonnés ! Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente ? C'est plus que l'armée du Rohan quand elle charge Amin Astérit. 10 000 ! Vous vous rendez compte ? C'est énorme, 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 énorme ! On peut monter une armée, une armée de la bonne conscience, les ambassadeurs de la bonne conscience. Ah ouais ! Ah je le vois grand comme ça, ce serait magique. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de tourner cette vidéo pour vous. Je vous remercie du fond du cœur, merci de me suivre, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu, à mettre un commentaire pour aider les autres et surtout à vous abonner si vous n'êtes pas... Ah bah si vous n'êtes pas abonné, bah oui Pepper ! Et je vous dis à très bientôt sur la toile, paix et prospérité sur votre peuple. Ciao, bisous ! Et donc voilà, j'espère avoir honoré ma part du contrat concernant la vidéo sur les TGNR. Un dernier petit conseil pour les arachnophobes qui regardent cette vidéo. Je sais que les araignées vous dégoûtent, mais dites-vous bien une chose. La peur, c'est un fantasme. C'est un fantasme d'une situation qui pourrait arriver ou ne jamais arriver. En revanche, s'il y a un danger, il est bien réel. Mais encore une fois, la notion de danger, elle est très relative et on peut ne pas avoir peur de quelque chose de très dangereux et inversement, avoir peur de quelque chose de pas dangereux du tout. Le meilleur exemple, c'est la voiture. La voiture, c'est extrêmement dangereux. Pourtant, pas sans permis de conduire. On vous apprend à maîtriser un véhicule, on vous fait aller à 130 km heure sur la route. Mais est-ce que vous vous rendez compte du danger que c'est ? Et les gens ne prennent pas conscience de ce danger-là et n'en ont pas peur. Parfois, on se laisse même pousser des ailes de la route, mais avoir très peur des araignées. Donc un petit conseil, je ne fais pas la promo de ce livre-là, je ne fais pas la promo de ces auteurs, même s'ils sont très très bien, je fais la promo de la bibliographie. Je suis persuadé que 100% des gens qui ont peur des araignées n'ont pas un seul livre sur les araignées chez eux. Et pourtant, c'est la base de la connaissance. On a peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne maîtrise pas. Vous ne voulez plus avoir peur des araignées ? Et bien le meilleur moyen, c'est d'avoir un bouquin chez soi. C'était le meilleur conseil que je peux vous donner. la plus grande des qualités. Et aujourd'hui, si tout le monde pouvait être curieux, ce serait génial.